Bonjour, je suis Terence Anglo, manager chez Range Consulting au sein de la communauté IT Network. Ma communauté IT Network, on intervient dans l'accompagnement des entreprises sur des projets de transformation IT et réseau, comme elle indique son nom, pour des projets de transformation digitale. Donc ça veut dire concrètement, on intervient sur de l'audit, du conseil, de l'accompagnement de projets, à la fois sur les infrastructures, les architectures, les services et les processus. Donc on est à peu près une quarantaine de consultants, profil plutôt ingénieur en général, donc profil plutôt technique, et on interagit beaucoup avec les expertises du groupe Orange, notamment pour leur capacité d'innovation, je pense par exemple à Orange Labs. C'est ça justement le bonheur du conseil, c'est qu'on a beaucoup d'activités, je dirais déjà en tant que consultant, forcément mener des missions, plusieurs missions parallèles, faire également beaucoup de veilles, veilles techniques, pour pouvoir faire du conseil agnostique, et puis en tant que manager, on a des responsabilités complémentaires, piloter des consultants sur mission, également faire de la prospection commerciale, faire des propositions commerciales, les soutenir face aux clients, également représenter le cabinet, donc pendant des communications internes ou externes, comme aujourd'hui, et puis pendant les salons. Et puis il y a également toute l'interaction au sein de l'entreprise, ça va être être acteur sur la partie staffing, être acteur également sur la partie recrutement, être acteur sur le développement de nouvelles propositions de valeur, sur la création de pédagogie interne, donc il y a beaucoup d'activités sur lesquelles on est sollicité en tant que manager, qui viennent se rajouter au poste de consultant. Alors les qualités requises pour le poste, déjà je dirais qu'il y a les qualités requises pour le poste de consultant, donc à savoir essentiellement de la curiosité, de la rigueur, et également du partage, donc il faut savoir en effet communiquer, donc communiquer à la fois en interne, communiquer vers les clients, donc ça veut dire savoir s'adapter à la fonction de l'interlocuteur. Et en tant que manager, donc il y a des besoins supplémentaires, donc savoir véhiculer une conviction, donc par rapport à une offre, par rapport à une décision au sein d'un projet, également savoir piloter, savoir faire évoluer, transmettre à la fois l'expérience, les compétences, et donc pour illustrer la variété des activités qu'on a au sein de la communauté. J'ai pu accompagner sur de l'intégration IPv6 pour un client dans le secteur automobile, donc à la fois sur étudier l'opportunité d'intégrer l'IPv6, et puis également piloter l'intégration d'IPv6 à la fois sur le WAN, sur le LAN et jusqu'aux applications, donc c'est un projet assez dense. Également sur des réseaux plutôt innovants, donc au SD-WAN, à l'UCPE, la 5G, donc là aussi on a beaucoup de beaucoup de missions sur ces terrains. À la fin de ma formation, de mes formations, j'ai fortement hésité entre m'orienter vers le conseil ou m'orienter vers l'enseignement. Finalement, j'ai choisi de ne pas choisir, j'ai concilié les deux, puisque en effet dans le conseil, on est amené à faire beaucoup de partage, à former à la fois en interne et en externe, puisqu'on va constamment vulgariser par exemple des notions pour nos clients ou expliquer parfois même un peu plus en profondeur. Donc on est amené constamment à adapter son discours à l'interlocuteur. Et donc je fais déjà un peu de l'enseignement au sein de mon métier de conseil, mais j'en fais également dans le supérieur, à la fois sur le sujet lié à mon métier, donc la transformation digitale appliquée au secteur bancaire. Et également, j'ai étendu un peu plus, et là on est arrivé un peu plus sur mon hobby, c'est-à-dire suivant les statistiques. Bon, c'est mon côté un petit peu geek.